Bonjour à tous, merci, bonjour à tous, c'est un véritable plaisir de vous revoir après cet été un peu dingue, il faut le dire. J'espère quand même le plus reposant pour vous, mais pas reposant pour la France, pas reposant pour nos libertés, assez agité. Mais enfin, enfin, enfin un groupe parlementaire a déposé, c'était il y a trois heures, une motion de destitution contre Emmanuel Macron au Parlement. Pour destituer le fou de l'Élysée, nous la réclamions depuis si longtemps, nous la hurlions dans les rues, semaine après semaine, à travers des manifestations. Nous avons pétitionné, réuni des dizaines et des dizaines de milliers de signatures et de français collés des autocollants. David, l'excellent David qui m'a précédé, faisait lui, à travers les cieux, la promotion de cette belle idée de destitution, qui n'est que l'autre nom aujourd'hui, de notre liberté et de notre souveraineté de peuple français, libre et debout ! Alors ça y est, oui, qu'il la mérite, que Macron mérite sa destitution. L'homme qui, je vous le rappelle, voulait emmerder des millions de français, mérite d'être destitué. Car il ne sait pas l'honneur que de gouverner un aussi vieux et grand pays que la France. L'homme qui joue à la guerre contre la Russie, petit ou gros bicep selon les jours, c'est effectivement variable, Marc a raison. En tout cas, avec notre argent, mérite sa destitution, car il ne mérite pas la France. L'homme qui a mutilé et éborgné les gilets jaunes, maltraité les français, appauvri les travailleurs, précarisé les retraités, mis en danger chaque jour chacun d'entre nous. L'homme qui a ruiné la France, l'homme qui nous met sous tutelle de l'Union Européenne, de l'OMS et de l'OTAN, l'homme qui a injecté de force des millions de français, et mis à la rue, et ne nous l'oublions pas, des milliers et des milliers de soignants, d'infirmières et de pompiers. L'homme qui n'est pas chef de l'État, mais toutou d'Ursula. L'homme qui réalise cet été un véritable coup d'État. L'homme qui a osé déclarer que le résultat des élections ne l'oblige pas, au moins c'est clair. Cet homme mérite, mérite dix fois, mérite cent fois, mérite mille fois sa destitution. Et là, chers amis, chers patriotes, chers résistants, c'est l'heure de vérité. L'heure où chaque parlementaire, car c'est bien à eux de la voter, doit se décider en conscience. Soit stopper Macron, soit lui sauver la peau, et en même temps faire la peau à la France. C'est ce choix-là qu'ils ont maintenant entre les mains. Je le dis clairement, peu importe qui dépose la motion de destitution, l'outil reste le même. L'article 68 de la Constitution reste le même. Et à la fin, c'est la même destitution qui s'appliquera. La même nécessité vitale de sortir Macron de nos vies. Aucun réflexe sectaire ne saurait être toléré. Déjà pendant deux ans, ces prétendues oppositions, pourtant déjà majoritaires à l'Assemblée nationale, n'ont pas été fichues de voter ensemble une seule fois une motion de censure pour renverser le gouvernement. Ça ne peut pas recommencer cette fois-ci. Soit la destitution du Président de la République, soit la trahison du peuple français. Le choix est clair et simple. Soit destituer le tyran, soit trahir les Français. Et au final, ne pas valoir mieux que la Macronie. Parlementaires, députés et sénateurs, sachez-le, le peuple de France vous regarde et ne vous lâchera pas ! On ne vous lâchera pas ! Lancer la procédure de destitution est aussi un formidable symbole, celui de la destitution d'une oligarchie qui nous a volé notre pays et voudrait nous voler nos vies. Lancer la destitution de Macron, c'est dire, c'est hurler, notre soif de liberté, notre soif d'indépendance et de souveraineté. C'est briser nos chaînes, les chaînes de l'Union Européenne, les chaînes de l'OMS, les chaînes de l'OTAN. Destituer Macron, c'est destituer le système, c'est se réinstituer comme peuple libre dans un pays libre ! Alors, non, personne ne doit rester indifférent à ce choix crucial parce que nous voulons la paix et non la guerre, parce que nous voulons nos libertés et non un avenir de QR code, de passe que vous les appeliez sanitaire, vaccinal, carbone ou JO. Parce que nous voulons une France juste, prospère, sûre, heureuse, puissante, respectée, libre, belle et tellement rebelle. Alors, au pied du lion de Belfort ce jour, nous rugissons destitution ! Destitution ! Chers amis, chers résistants, vive la destitution, vive la liberté, vive la paix, vive la résistance et vive la France libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada